bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de bric c'est à voir une autre qu'une gomme là mais je suis une grosse fille à soi donc on vous a dit le combat et en fait on a remodifié un peu notre plan avec série caille à savoir toute la cavalerie à gauche pour faire un mouvement le contournement putain oui c'est vrai toi gauche pour faire un mouvement le contournement ici et aller les défoncer là bas pour revenir au cas où on renvoie ici parce que sinon avec notre chance légendaire on va envoyer comment on peut effacer les traits choisi une couleur au pire je choisis sinon on aurait fait une partie là la moitié la cavalerie par là bas et avec notre chance légendaire on serait bien fait en culé sévère par les renforts qui seraient arrivés ici ouais on a très pu se faire encercler on voit là exactement donc là ce qu'on fait c'est on va envoyer les unités d'infants merde voilà allez allez faire sa bataille c'est quand tu veux poteaux allez ils sont tous là-haut parfait et je les mets en mode sprint il est piqué ou peut-être qu'ils aient les renforts et les clochards qui sont carré par la flèche ouais je sais mais je me disais déjà mais il n'y a pas de pitié par la première armée en face c'est juste un général il y a pas de pitié ah ben on roche un peu j'ai recherché à tous les archers je vais le limite est ce que j'envoie les deux armées d'infants tu pouvais juste une partie honnêtement le temps que j'arrive je pense que ce sera la bataille sera finie je sais pas bon on va te voir on voit qu'une unité par unité il ya deux unités l'archer mais c'est pour ça que je vois des blocs j'ai engagé le général mais là on courait bande de connards je qui court ah c'est quoi c'est bien ça c'est qu'elle m'a dû se faire foutre et d'être les chaos et du coup ils font ce qu'on est cinglé j'étais un temps que j'arrive d'éblayage en le déblayage bon ben honnêtement un je te laisse finir parce que le temps que j'arrive la bataille sera finie tiens le renfort ennemis arrive voilà ok allez je suis parti en mode mur de bouclier ne peut pas courir ça sera poursuivre la cave les archers ennemis fait gaffe à pas de faire choper par par ses troupes là bas t'inquiète pas je vais rester assez loin pour l'instant ouais bon et un plus d'archerie par contre et d'habit avec la bêtrière il va bien planqué derrière moi après ou dans les d'après c'est prévu moi je vais faire la technique comme on avait fait en ville à savoir j'ai mis mur de bouclier classique voilà je vais me dépêcher en fait je les placer vite le but c'est de les attirer et qu'ils épuisent leurs ressources sur moi et après ce qui serait bien c'est que j'avance le plus loin possible j'ai planqué de saoto dans la forêt je vais abattre leur général alors stratège parce que les stratèges ils sont bien stratège et bon ils sont pas très très forts au cac ouais du coup ça leur fait déjà un général tuer un par contre fait gaffe il ya est quand même bien adepté contours dans par cavalerie donc fait attention bon justement pour ça je vais mettre allez j'ai bientôt arrivé à portée de tir enfin portée de tir à portée de me faire tirer dessus allez en mur de bouclier voilà allez les toccards tu les laisses bien s'avancer t'attends bien on t'inquiète pas c'est ce qui est prévu voilà ça et ça commence à tirer votre nombre par contre ça va être chaud je tire sur quoi sur l'épi sur tout ce qui est piqué ouais tout ce qui est piqué parce que piqué c'est vraiment une plaie après ce peu n'hésite pas bon peut-être des carreaux d'arbelette sur des sur leur cavalier ce qu'elle est c'est le relou aussi après n'hésite pas à envoyer des fois bas deux régiments d'archer qui tirent sur le même région de piqué ça va les démoraliser ça les bousiller si tu peux ayantir un régiment ou deux comme ça avant même le début du combat regarde le régiment au milieu un peu si se mettent à côté des archers qui vont se prendre des flèches perdu tant mieux voilà et passer mieux des troupes là ils tirent sur nos lanciores nos lanciers nous avons perdu 5 en une trentaine d'hommes est ce que la cavalerie pour pousser sa cavalerie des flancs ou pas maintenant ça sent le contournement il va attaquer peut-être probablement tes sabreurs ouais j'attaque sa cavalerie parce que là ça sent le coup sur les sabreurs ouais ça sent le coup sur les sabreurs et ça vous savez où il va attaquer l'arc les archers ennemis elle est attaque les sabreurs tu vois je l'avais dit attendez ce qu'ils prennent ils n'ont pas pris de dégâts ah si ils se font tirer dessus depuis tout à l'heure c'est ce qu'ils ont expliqué depuis tout à l'heure ceux-là on vit dans l'insecte allez vicrouillez-vous là soto attaque la cavalerie voilà attaque plutôt les archers merde 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 ça craint ça oh putain je me fends ouais en même temps ils se prennent de la ils se prennent des shoots depuis tout à l'heure les pauvres à l'attaque au moins l'avantage c'est que vu la charge dans les archers ben avec le bordel que c'est ils arrêtent de tirer parce qu'ils sont trop occupés à essayer de fuir on la retache c'est que les archers ils tirent plus viens me protéger les archers s'il te plaît si t'as une unité de cavalerie dispo ouais j'ai plus grand chose là ah putain ouais là faut jouer ça hein c'est le bordel ils sont trop nombreux quoi que c'est bon j'arrive à tirer dessus ouais c'est bon t'as pas besoin de m'envoyer des renforts j'ai mis si quand même si je peux buter ça voilà c'est bon j'ai mes troupes qui ont engagé tu reviens on a massacré tout ça en face ah non ils sont pas massacrés hein regardez les filles pleutres c'est bon avalé c'est ça les filles j'ai continué à massacrer tout ça qu'est-ce qu'il fout toi t'es où il n'y a plus de munitions lui donc pas au corps à corps les envoyer au CAQ c'est vraiment la solution à la dernière chance hein c'est vraiment quand t'as ils ont plus de munitions ils ont plus de munitions et ils sont engagés les cavaliers bon tant mieux il vous servira quelque chose alors toi tu peux faire quelque chose ou pas oh bah mes archers les tirs à distance t'as un groupe de milices à l'armée de sable qui fout rien là ouais je sais je les envoie à côté putain mais abattez moi ces cavaliers putain on est vraiment les maîtres déroule parce que souvent ils ont un petit défaut très chiant c'est tendance à revenir les archers si tu leur fout la paix un petit moment ils reviennent ouais mais les archers au bout d'un moment ça n'a plus de munitions ouais mais tant qu'ils tirent ils sont dangereux ok donc là va m'engager ça toi oh putain son capitaine d'infanterie armée de J quoi putain mes archers sont un corps de mun putain mes archers sont un corps de mun ah qu'est-ce qui est au centre de la bataille ok j'arrive ah tiens il y a le général essaie de l'engager si tu peux j'ai changé j'ai essayé de l'engager ouais ah quoi que merde la cavalerie c'est barré donc voilà je retombe dessus je suis en train d'engager le général et demi là le champion ah oui et on joue en mode histoire et pas en mode romance ouais parce que le mode romance elle est ah cette unité se rallie là ça va tomber ils apparaissent à côté d'une unité qui a pas de morale qui en a qui se bat pas là qui ne se bat pas bon je vais aller taper ça eux ils fuient bon on va se rapprocher on va se rapprocher eux ils fuient je laisse fuir je la prendra après bonne nouvelle voilà c'est dans le dos là au centre à essayer de charger ce tu peux je vais faire je vais chercher l'enceinte centre risque de lâcher ouais parfait j'aurais tout dans le centre voilà il s'entend compte bien cher en bas t'as des lanciers t'as des mecs à hache qui tiennent là oui je l'envoie chargé là bas lui il est là bah tiens t'en a qui sont revenus là parfait allez on va faire une petite charge en le tas là ouais je renvoie des renforts aussi pour t'aider à défoncer le général parce que le tien il prend cher quand même ouais il prend cher quand même ouais il prend cher il prend cher ouais il prend cher les gardes de lanciers voilà la charge de cavali dans le dos c'est toujours c'est mortel la charge de cavali dans le dos les archers labo on s'en fout ils n'ont plus de lune voilà c'est bon tu me les as fait fuir super super allez je les envoie en renfort sur toi j'ai envoyé faire un petit peu de poursuite de ces troupes là ennemis avant qu'ils se regroupent moi je m'occupe des lanciers à droite je m'en occupe ok s'ils viennent ils repartent ils viennent ils repartent c'est à dire qu'ils viennent j'en bute il en avait il en avait 100 je commence à attaquer de terre bien ok donc ça on va là bas on va aider au centre en plus là maintenant commence à faire du tracking moi je voulais faire un mer de la bâche j'aurais peut-être dû là il ya encore des lanciers des capitaines d'infanterie armée donc voilà il a définitivement il a définitivement si quand il drapeau blanc baissé c'est qu'il y a quand même monde quand il a zéro le drapeau est entièrement grisâtre ouais il ya plus le drapeau qui chignote j'ai mis une troupe tes cavaliers qui se font courser par des avaliers qui se font courser par des lanciers barres toi ce que je vais faire je me tiens barres toi ou qu'on tourne et revient vers moi j'ai mes mecs à la hache qui viennent vers eux ouais je veux dire je vais vers tes mecs à la hache voilà le but non ici ah c'est bon je les ai ok là bas on est bien on est bien on a quoi comme troupe lui il tape pas si tu tape pas c'est pas bon c'est bon on a éliminé le régiment de cavalerie eh mais où pourquoi ils auraient chargé ces cons bon c'est bon je vais exterminer le dernier j'essaie une groupe de de lanciers vas-y maintenant traque les trucs si tu peux bah là on a gagné la bataille il y a plus qu'à traquer les derniers petits régiments de lanciers ouais elle était pas aussi celle là elle était belle ouais ah ça a été mais ça c'est le genre de bataille voilà à faire en saut la bataille en solo voilà c'est chaud alors que là voilà c'était le truc c'est ce genre de combat des forces serait fait trop défoncer trou de balle parce que bah ah merde je me fais contourner là j'ai plus à ça il ya un moment il a fait le truc lâcher les trous mais c'est vrai que des fois c'est chiant des trucs qui n'ont pas de morale parce que tu remets trois coups et se barre pour un humain parce que pour l'IA c'est ça c'est chiant parce qu'on met trois coups le mec il se barre attends pas sans vitesse max euh ouais on met trois coups ils se battent ils reviennent ils se battent ils reviennent et vous les oubliez vous les oubliez par contre l'IA ils jouent pas elles ils fuient à travers vous et ils vous rechargent par derrière ouais ça fait au plaisir massacrement les derniers les milices qui restent allez on va terminer la bataille parce que là franchement il n'y a pas l'affaire hop victoire héroïque tu m'étonnes c'était l'arche défaite théoriquement oh putain il nous reste 918 hommes il en reste oh putain de ça haut de ça haut 305 634 et regarde également les archers les arbitriers ce sont 1240 ouais putain une cavalerie 300 ouais mais piqué ils ont tenu le coup ah bah oui ils ont fait le boulot ah tu m'étonnes là franchement 50% des troupes mais lui il en a perdu ah oui il y avait la garni non non c'était quoi c'était deux rangs ça a été beau quoi allez je vais reconstituer 19% de reconstitution je prends c'est clair 369 hommes et du reste t'imagine ah ouais le siège avait le chaud pour lui enfin pour moi bon c'est à moi justement en parlant de ça ah c'est lui qui t'avait attaqué ou c'est lui qui avait attaqué ah oui voilà on va faire déléguer alors là je vais déléguer pas la peine de faire chier à l'affaire pour 193 mecs ex ah il y a 6 renforts fais gaffe hein ça peut être dangereux alors Luchong ça valait le coup de déclarer la guerre ça valait le coup hein ah c'est lui qui t'a déclaré la guerre oui c'est lui qui a déclaré la guerre ah merde j'ai pas vu on a capturé 33 mecs t'on a perdu combien ? 200 ? c'est rentable bon bah voilà tous mes gammes ont deux niveaux ah c'est un beau ouais bon move là ah bah oui belle bataille et prochaine bataille j'aurai fait jeu-feu alors c'est un plaisir et j'ai pris la petite cité parfait et après bah y'aura plus qu'à aller attaquer Luchong qui a un petit bourg à l'ouest et qui va agréter vraiment avant la guerre ce qui est chiant c'est que l'autre là comme cet abruti de Yuan Shao il a pris les territoires noirs ça me coupe le déplacement que je voulais avoir vers toi ah donc bon je me prends le sud du Yangtze de mon côté là mais bon après ce sera un peu un objectif tu déclareras la guerre tu m'appelleras je t'en reviendrai je t'en reviendrai mais voilà c'est pour l'instant on a de quoi faire sans se mettre sur la gueule avec les autres ah ouais ça c'est bon bon bah y'aura juste un général qu'il faut que j'améliore toi je vais te donner la promotion flèche de feu voilà est-ce qu'on peut voir les troupes de la ville ? quand tu sélectionnes une ville ouais normalement ouais ah les tiennes ou celles de l'ennemi ? celles de l'ennemi alors quand tu sélectionnes un ennemi que tu vois normalement t'as t'as un petit bouton en bas à gauche qui s'appelle garnison clic gauche pour inspecter ouais d'accord il a ah c'est marrant ça on a des mecs des ninjas quoi compagnie guerrière du peuple d'accord il a 120, 240, 360, 720 hommes deux compagnies d'archers deux fantassins il a pas de bouclier le seul qui a bouclier c'est le capitaine des guerriers à toi tu veux parce que c'est un bourg donc ça n'a pas de fortifications qu'est-ce qu'il me dit lui ? en action bah je sais qu'il y a des corps hop hop allez taishan allez vas-y équipe des forces estimation des pertes basses délégué on va pas s'emmerder victoire décisive délégué ah bah je suis con tu le vois ouais allez 139 perdus 139 hommes perdus 152 ennemis capturés en gros tu vas avoir plus de mecs dans ton armée à la fin de la bataille qu'au début grave ah par contre on va peut-être se faire une bataille là contre le... ah non c'est quoi ? Yuan Shao ah bah oui si c'est l'armée bah l'armée pourquoi je peux pas passer de déplacement ? pourquoi ? il y a le flèche verte mais je peux pas de déplacer ah ouais merde je suis à court ah ouais ah bon moi je retourne dans la ville alors ok Wangar là soutien de factions 10 sur 100 augmentation actuelle plus 30 soutien de factions voilà revenu de source moins 30% ravitaillement moins 15 leur public moins 8 et leur public je suis à combien ? ah putain leur public bah ça va je viens prendre la province leur public il bouge pas après si on quand c'est comme ça vous pouvez exonérer d'impôts hmm on s'en est tour 1 c'est quoi ça ? l'armée situation de garnison ravitaillement plus 10 ouais donc ça fait que l'autre on va le défoncer diplomatie proposer l'unification à la personne qui veut hein pour l'instant ouais parce que j'ai passé de point c'est vrai que moi j'ai ça je peux unifier les peuples avec mon pour voir ok donc là techniquement c'est fini ah si non je voulais voir ça vite fait il y a quoi ? alors le bâtiment aucune connaissance c'est quoi ce bâtiment ? vendeur de vins vendeur de vins ouais donc on avait dit on clique droit dessus et le vendeur de vins c'est un truc spécifique jardin de méditation ah non jardin de méditation c'est où ? attend jardin de méditation il est où ? c'est quoi ? attend j'ai un bâtiment ah putain jardin de méditation clique gauche pour épingle par contre je vais avoir un gros problème c'est que tous les mecs autour de moi vous éclaient la guerre ah la purge enfin il y a des ânes au sud hein donc je suis tranquille alors là tu vois j'ai un truc j'ai ma province pendant taille chan j'ai ma province j'ai des bâtiments tu peux connais pas tu donc je suis là je suis d'accord vendeur de vins tout spécifique l'autre c'est jardin de méditation jardin de méditation je me mets dessus et met le point d'exclamation vous n'avez aucune connaissance concernant ce match et ne pouvez l'améliorer davantage vous pouvez convertir quelque chose donc si je me mets sur le jardin de méditation théoriquement je fais un clic droit je devrais avoir des éléments et je fais un clic droit 1 je trouve pas mon bâtiment il n'est pas dans la liste à pour votre raser on va pas s'emmerder on rasera après ok là on est bon on est bon les tubes pour les masses ont fini le tour après j'ai défoncé l'art du wang shao et après je prends sa province la province là où allons la province à balancer les turbos jaune ok ça devrait être une belle bataille à en pierre diane qui vient là haut c'est ricaille voilà j'ai vu second marquis le pouvoir augmente yann shao à wong kong yann shao il me paraît un peu agressif le bébé soit peut-être qu'on est calme yann taokyan aussi à l'aise que je peux pas blairer il ya du bien au putain elle ramasse les traîtres aussi la diplomatie au fait ça fait le timing de faire l'épisode ah oui oui on a fait la bataille après on avait fait le truc donc on va donc on va s'arrêter là les gens nous vous rassure on vous dit bye bye et on se retrouve donc demain pour la suite de la série ciao tout le monde enfin les gens